Je suis vraiment contente de me retrouver dans ton atelier. Est-ce que ça fait depuis 2007 que t'es ici à Brooklyn? Non, j'ai été plus bas dans Williamsburg avant, puis là je suis ici depuis l'été 2012. Est-ce que je me trompe ou tu es encore dans un plus grand format? Tu jouais déjà dans le grand format, mais en tout cas c'est saisissant. Est-ce que tu as agrandi? Bien, tu vois, ça, c'est pas mal les trucs dans lesquels je suis à l'aise, c'est de travailler dans ces formats-là. J'aime quand le rapport, là c'est plus grand, il y a des trucs qui sont surdimensionnés, mais j'aime souvent quand le rapport est soit grandeur nature ou plus grand que ça. Je pense que ça interpelle un peu plus les gens, ça interpelle plus le corps quand on se sent que quelque chose est plus grand que nous. Si on veut saisir où t'en es dans ta création, commence où dans ton atelier? Tout ça, c'est les deux, trois derniers mois, trois derniers mois probablement. C'est vraiment, c'est une production que je suis en train de faire pour une expo début janvier, 15, 16, 17 janvier. Tout ce qui est ici va pas nécessairement graduer. À la galerie? Oui, à Chelsea, à la galerie. C'est-à-dire que tout a servi à me rendre ici ou jusque-là. Les oeuvres, il y a des petites oeuvres qui sont aussi, qui peuvent servir d'études. En regardant tout ce qui a été fait, puis qui est manipulable aussi, qui est sec, on va être capable de choisir puis d'avoir un propos. C'est une ligne éditoriale, c'est-à-dire, tiens, ça, ça va faire un beau show. Là, ici, c'est un atelier. C'est assez rare qu'on ouvre la porte, parce que les pièces fragiles, là, c'est celles pour lesquelles je suis pas encore convaincu ou sûr, je les ai cachées. Parce que c'est trop confrontant de voir, tu sais, mettons, tu passes puis tu regardes pas un tableau. Moi, je peux comprendre, dans cette fraction de seconde-là, que c'est de la marde. Ça fait que les pièces vraiment fragiles, elles sont écartées, elles sont pas montrées là. Je vais attendre d'y ressortir ou des fois, j'ai besoin d'un recul ou d'un buffer entre les deux. Tu sais, moi, je produis des objets, fait qu'il faut que je fasse la patente. Il faut que je fasse l'objet avant de savoir si ça marche ou si ça marche pas. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Tu vois, ici, il y a des corbeaux qui ont été trempés dans le goudron, qui ont été collés là, puis là, je le sais que je les enlève. Puis ce soir ou demain, ça va être remplacé par des bananes en plastique. Oh! On change de ton complètement? Oui, on change de ton. Oui, en fait, ça change complètement le propos du tableau où il y a des singes qui sont quand même assez tristes, qui sont là, où il y avait quelque chose de dramatique au-dessus d'eux. Puis là, il va y avoir quelque chose de drôle ou d'inatteignable qui est aussi un objet de désir, mais qui va être en plastique, qui est fake, qui est pas vrai. Puis tu sais, je te dis pas que ça va être bon, mais c'est ça l'atelier. Je vais l'essayer. Un petit peu plus tôt dans la série, j'ai fait aussi des Elvis. Puis là, je suis en train de voir, parce qu'Elvis, le grandeur nature, il marche moins bien. Ça fait que je suis en train de voir. Tu sais, c'est pour ça que tu le vois pas, parce que je suis pas sûr, mais peut-être le faire, mais tu sais, blow it, tu sais, en super gros. Puis, tu sais, quelle autre espèce d'icône qu'on peut utiliser pour essayer de parler, tu sais, de l'Amérique? Puis Michael Jackson qui s'est auto-proclamé un monstre. Puis tu vois, là, ça, j'ai fini, j'arrête. C'est fini. Parce qu'il y a une légèreté là-dedans, il y a une liberté qui ressemble beaucoup au dessin. J'aime ça, il y a une fraîcheur. Tu sais, ça a été fait comme... sans façon, sans trop d'attente, sans d'expectatives non plus, puis ça a donné quelque chose qui est le fun, puis qui est frais, puis qui croche aussi en même temps. En faisant des objets en 2D, tu sais, des objets uniques, ce qui est très rare, des objets, tu sais, c'est physique, puis d'arrêter le monde quelques secondes, tu sais, puis de dire, regardez, tu sais, on pose un petit constat, là. C'est là, tu sais, moi, je suis pas à la fin du monde, rien, je vous propose, tu sais, une partie de ma tête, tu sais, qu'il y ait une sensibilité qui puisse se rejoindre puis traverser quelqu'un. Quand tu parles de sensibilité, justement, il y a les trois toiles des femmes du corps plus longues. Ça touche une sensibilité que l'Amérique est prête à aborder, tu crois? Je le sais pas. Je suis probablement un petit peu inquiet de la réception de ça, parce que je veux pas tomber dans la critique de l'obésité morbide ou peu importe ce que c'est, ou du corps de la femme encore qu'on ne voit jamais comme ça. Par exemple, elle, elle est en contemplation devant, là, on le voit mal parce que je peux pas le lever parce que le crémage va tomber, mais où elle est en contemplation dans une position où, normalement, c'est pas une femme comme ça qu'on verrait. Je vais juste mélanger le pinceau de la couleur que j'ai eue et je beaux ma douille, tu sais. Je sais pas comment ça s'appelle ce sac-là à décoration de pâtissiers. Serais-tu un beau pâtissier? Ben, pas vraiment, check. Comment ne beaux pas le gâteau? Le monde de l'art, tu sais, on... Ça va déplaire peut-être à des gens, mais c'est pas aussi avant-gardiste qu'on le dit. Tu sais, les idées doivent quand même être assez conformées à des attentes qu'on a. Fait que tu peux pas arriver, puis juste, tu sais, il reste certains tabous. Tu sais, heureusement. Comme celui-là? Probablement, celui-là, c'en est un. As-tu l'impression de travailler un peu dans l'urgence? C'est quoi, c'est la seule façon où je suis moins pire dans la vie, c'est en travaillant dans l'urgence. J'ai besoin de... Je suis terriblement paresseux de nature, puis j'ai besoin de... De l'échéancier. J'ai besoin de l'échéancier, j'ai besoin de savoir la pression, j'ai besoin de savoir que c'est attendu, puis... j'ai besoin de la pression...